As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos Des vidéos dans lesquelles nous allons parler de l'alphabet arabe Des lettres de l'alphabet arabe Alors il y a 29 vidéos qu'on va vous présenter Une lettre, une vidéo Et également ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois que nous allons voir une lettre Eh bien nous allons parler d'un mot que nous allons prendre du Qur'an Dans lequel nous allons trouver justement la lettre que nous étudierons Allez on commence rapidement Avant de commencer sinon je vais carrément oublier Abonnez-vous, abonnez-vous à notre chaîne Déjà premièrement ça vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo Et en plus en toute sincérité ça nous donnera un petit coup de main Et un peu plus d'encouragement et de motivation pour vous présenter toujours de nouvelles choses Alors la première lettre que nous allons voir c'est la lettre Elif La lettre Elif comme vous voyez c'est un petit trait vertical Donc cette lettre là elle ne possède pas réellement un son en soi On l'utilisera principalement pour prolonger le son A de la lettre qui la précède Donc par exemple si je dis B comme écrit ici donc la lettre se dit B Je lui rajoute le Elif juste derrière et bien je dirai B Donc vous voyez là j'ai prolongé le son A pourquoi ? Parce que j'ai rajouté le Elif Alors cette lettre on la trouve énormément dans le Qur'an C'est une lettre qu'on utilise énormément dans la langue arabe Et bien moi j'ai choisi pour vous le mot En général c'est ce que je vais faire Je vais essayer d'utiliser des mots des derniers chapitres du Qur'an En me disant que la majorité des gens en général connaissent ce genre de chapitre Ou sont plus susceptibles de connaître ce genre de chapitre Alors Hasidine c'est un mot que l'on retrouve dans le chapitre Al-Falaq A la fin Allah subhanahu wa ta'ala dit Donc vous voyez ici juste après la lettre Ha on a le Elif que je vous ai mis en rouge Alors Hasidine si on regarde la traduction ils le traduisent par l'envieux Celui qui fait l'action d'envier une autre personne Et c'est une mauvaise chose c'est une mauvaise qualité vraiment c'est un défaut Parce que cette envie elle est accompagnée d'énormément de choses Quand une personne est Hasid Premièrement il faut savoir que Inconsciemment ou même consciemment Et bien c'est comme si qu'il prétend ne pas reconnaître ou ne pas être satisfait du destin d'Allah Parce qu'il se dit pourquoi telle personne Je prends l'exemple avec une voiture par exemple Pourquoi un tel a réussi à acheter une aussi belle voiture Moi je le mérite plus que lui En se disant ça dans son coeur même s'il ne le dit pas avec sa langue Et bien c'est comme si qu'il n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est quelque chose de très très grave Et en plus ce qu'il veut c'est que cette personne Perd sa voiture Et lorsqu'il perdra sa voiture et bien il sera content Et ça c'est quelque chose de très 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 mauvais Contrairement à un autre mot qui se dit El ripta El rabit El rabit c'est justement celui qui est envieux Mais avec de bonnes qualités C'est à dire qu'il désire ardemment Ce qu'autrui a réussi à avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais pas par jalousie mauvaise Plutôt il le désire sans que Il est content pour autrui Donc il est content pour l'autre El rabit différent de El hasid Il est content pour autrui Il accepte le destin d'Allah Et il aimerait lui aussi obtenir cette chose là Sans que l'autre ne perde Ce qu'il a obtenu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc on voit bien ici qu'on a deux genres Deux styles d'envie El hasid L'envieux Ça c'est très mauvais Par contre El rabit Sur cela Il n'y a pas de mal Donc voilà pour cette première lettre Barakallahu fekoum Surtout n'oubliez pas Abonnez-vous Et puis à la prochaine Assalamualaikum